voilà bah écoutez si vous voulez il est l'heure on va commencer alors tout d'abord je tiens à vous dire que c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille ce soir j'espère qu'on va pouvoir reprendre nos activités normalement à partir d'aujourd'hui bon théoriquement ça devrait aller donc on va reprendre le rythme de nos conférences mensuelles donc je vous rappelle vous avez reçu le programme donc il ya une conférence qui est prévue le 12 novembre donc une conférence de julien saporis sur victor hugo et la pleine de mort bon et il il parlera aussi de de jean valjean et de l'origine probable de jean valjean jean valjean serait originaire de l'aise donc je viens saporis vous en parlera aussi et puis n'oubliez pas aussi le 10 décembre donc le 10 décembre ce sera notre assemblée générale et en même temps on aura une conférence de notre ami philippe querelle qui sur la guerre de 1870 dans l'aise donc ça c'est le 10 décembre voilà puis sinon ben le programme pour 2022 bon il est déjà en partie fait voici encore un petit peu d'incertitude pour le mois de janvier mais sinon donc il ya des conférences qui sont prévues jusqu'au mois de mai 2022 donc une une par mois alors si vous n'avez pas encore payé vos généralement je pense que vous êtes tous à peu près en règle si vous n'avez pas encore payé votre cotisation il y en a quand même quelques-unes qui n'ont pas payé leur cotisation mais si vous si vous n'avez pas encore payé votre cotisation n'oubliez pas de le faire et on a perdu pour pendant la crise de la covite on a perdu à peu près 20 adhésions bon c'est c'est pas c'est pas dramatique il ya des sociétés historiques qui ont eu une chute des adhésions beaucoup plus importante donc nous on s'en sort pas trop mal on s'en sort pas trop mal et sinon donc si vous n'avez pas encore eu les mémoires de 2020 entre les mains le titre c'est femme et honne d'église dans l'aise si vous l'avez pas encore eu n'oubliez pas de me le réclamer j'ai un petit stop les mémoires de 2020 sont bien parus à malgré la crise sanitaire et puis d'ailleurs je tiens à remercier ceux qui travaillent sur les mémoires de la fédération parce que ce sont des membres de la de la société historique de l'Ordcardie donc je tiens à remercier Jean-Christophe Dumas qui relie tous les textes et qui s'occupe du comité de lecture j'en remercie aussi fabienne guillot qui fait la mise en page et puis aussi alice roussel qui est membre de la société historique et qui qui relie tous les textes avec avec beaucoup de patience alors pour notre première conférence donc de l'année scolaire 2021 2022 donc j'ai le plaisir d'accueillir madame émanuelle maçon donc elle alors elle va nous parler de gabrielle anoto gabrielle anoto c'est le sujet de sa sa thèse donc elle prépare une thèse de doctorat en histoire contemporaine à à sorbonne université c'est le nom actuel donc l'ancienne donc c'est du paris 4 et et donc sa thèse apparemment elle compte la finir d'ici juin 2022 donc elle fait c'est une biographie de gabrielle anoto donc ça c'est c'est ça va ça va nous manquer gabrielle anoto c'est un personnage qu'on rencontre quand même assez régulièrement vous vous souvenez peut-être en novembre 2016 martin plouvier qui nous avait fait une conférence sur gabrielle anoto au service des civils de l'aine de pendant la première guerre mondiale vous vous souvenez peut-être il n'y avait pas eu de publication dans les mémoires à la suite de cette conférence parce que martin plouvier elle comptait éditer le journal de gabrielle anoto couvrant cette période là et gabrielle anoto on le rencontre aussi alors moi j'ai eu l'occasion de rencontrer par exemple à propos de l'érection du monument dédié consacré au père marquette parce qu'en 1937 gabrielle anoto avait joué un rôle justement dans dans l'édification de de ce monument alors gabrielle anoto c'est un personnage bon il est il est même madame m va le rappeler gabrielle anoto il est né dans l'aise il est né près de saint-quantin donc c'est quelqu'un de chez nous avec il a gardé toute sa vie beaucoup de contact avec des axonnais mais c'est un personnage d'ampleur d'envergure à la fois nationale et internationale puisqu'il a été le le fondateur de du comité france amérique en 1909 et et donc il a il a contribué à faire connaître en france l'histoire de l'amérique française et moi qui travaille sur samuel de champlain il faut oublier qu'il a été à la tête d'une mission champlain aux états unis et au canada en 1912 donc c'est un personnage qui a contribué à faire connaître aussi le canada en france et donc les les nord américains rencontrent souvent ça évoque souvent gabrielle anoto donc c'est quand même une figure importante voilà je laisse la parole à madame m alors je la remercie d'être d'être venu de paris jusqu'à nous alors j'espère que vous m'entendez bien je vous remercie à tous d'être venu merci à la société historique de m'avoir invité ici pour parler donc de gabrielle anoto je sais pas trop ce que vous connaissez sur ce personnage historique en général il n'est pas du tout connu mais bon dans l'est je pense que ça doit parler quand même à plus de monde et donc nous allons parcourir ensemble sa vie et à la lumière en particulier des grands noms célèbres de laine je pense que ça vous parlera plus vu que ce sera de l'histoire plutôt locale donc voilà pour commencer je voudrais faire laisser la parole à gabrielle anoto en lisant ce qu'il écrit en 1915 dans ses carnets où il écrit étant née dans ces régions ayant ma maison sur les falaises de laine ayant depuis ma plus tendre enfance arpenté le pays en promeneurs en chasseurs en voyageurs en parents en candidats en historiens je l'aime chèrement et que par toutes les raisons de ma vie je me le plus près possible de ce pays et de son âme donc on voit que au bout d'un demi-siècle de vie gabrielle anoto est toujours attaché à sa contrée natale après avoir vu quand même l'asie en russie en turquie l'afrique en tunisie au maroc l'amérique aux états unis au canada et donc après avoir été ministre des affaires étrangères il a toujours été profondément attaché à ses racines de laine laine qui est donc le berceau de sa famille de son amour pour la france et pour l'histoire et il a contribué lui-même à lui faire renaître de ses cendres au moment au lendemain de la première guerre mondiale et donc il a vraiment orienté sa politique grâce à ses racines picard donc gabrielle anoto est né en effet près de saint-quentin à beau revoir il arrivait fraîchement à paris à ses 18 ans pour faire des études de droit et qui l'ont mené à devenir donc ministre ministre des affaires étrangères entre 1894 et 1898 il a été également académicien en 1897 car historien de richelieu richelieu qui l'a commencé à étudier dès 1879 et qui l'a accompagné jusqu'à la fin de sa vie puisque le dernier volume de sa collection biographique sur richelieu date de 1947 soit trois ans après sa mort alors nous allons voir le réseau picard de gabrielle anoto à travers des liens constants avec son pays natal sa petite patrie qu'il appelle donc petite patrie au coeur de sa vision de la nation française nous allons étudier et donc est présenté ce parcours tenter de le comprendre et de l'analyser à la lumière de l'histoire locale car si anoto a quitté sa sa petite patrie à ses 18 ans il y revient toute sa vie tout d'abord pour y être élu en tant que député pour y habiter à pargnant pour y rendre hommage avec les cérémonies liées à jeunes d'arc par exemple et surtout pour y rencontrer les siens et retrouver ses racines profondes alors en contact constant avec un riche réseau d'illustres picards nés de cette même terre anoto constaté dans ses mémoires qu'il y a dans cette race picarde sous une enveloppe frustre des qualités de coeur des sentiments fidèles et dévoués qui lui donne un charme à part et que je ressentais profondément donc c'est ce caractère terrien auquel je m'attache ce soir et aux influences qui ont pu avoir lieu dans sa politique qui était donc à l'échelle nationale et internationale en tant que ministre des affaires étrangères et donc qui peuvent être vus à la lumière de ces multiples réseaux de laine pour rappel les dates de gabriel auto qui sont inscrits ici montre que sa vie a été longue de quasiment un siècle il est mort à l'âge de 91 ans et et donc c'est sur cette longue durée que que j'essaye de analyser le personnage de gabriel auto en effet c'est il s'agit de ma thèse mais j'ai déjà travaillé deux ans au préalable sur sa formation et sur son sa période de ministérien entre donc 1894 et 1898 et et je présente donc ce soir toute cette vie jusqu'à jusqu'à son décès en en 1944 qui occupe donc maintenant ma thèse pendant les 50 ans qui lui reste à vivre alors je vais vous présenter son parcours donc de manière chronologique puisqu'il s'agit quand même d'une d'une très longue période en présentant d'abord comment gabriel auto est entré dans dans l'histoire avec la place de son grand oncle henri martin figure d'histoire que l'on connaît bien souvent grâce au monopoli ensuite j'aimerais vous présenter le réseau d'artistes d'illustres et de savants que gabriel auto fréquentait ce qui nous permettra vraiment de de parcourir toute sa vie jusqu'à jusqu'à ce qu'il décède et et donc aussi de voir dans un dernier temps le réseau politique dans lequel s'inscrivait à noto ou politique donc de la politique locale et qui leur attachait donc à sa petite patrie dans l'aile alors tout d'abord je voulais présenter donc le village natal de gabriel auto à beau revoir où il est né en 1853 et j'ai précisément mis une carte de cassini car gabriel auto voit son village natal comme un monde où l'histoire s'est arrêté en fait et échappant à la modernité et en fait paradoxalement au plus proche de ses racines le picarde et et donc il aime à garder cette image quand il présente sa sa contrée natale dans ses mémoires donc en effet beau revoir et et la la ville natale de gabriel auto on le voit ici petit à l'âge de 7 ans ce qui est plutôt rare car il ya beaucoup de photographies de gabriel auto mais petit c'est la seule c'est la première et il faut rappeler qu'on est donc dans les années 1860 où la photographie peine à se développer et donc on est quand même très content d'avoir cette photographie qui nous permet de voir le petit gabriel auto avec donc ça dans sa ville natale que l'on voit ici à travers la rue henri martin donc qui rappelle ça après le poids de son de son aïe l'anglais martin donc pour bien comprendre d'où vient gabriel auto il est donc née avec en 1853 il avait un frère carl auto une soeur de droit avec qui il est vraiment resté en contact toute sa vie son frère et sa soeur se sont mariés mais n'ont pas eu descendance lui on a vu il a eu un fils gabriel lucien et une petite fille qui est décédé quand il était ministre des affaires étrangères elle avait tout juste 7 ans et donc la descendance à l'auto vient de ce fils il s'est marié donc avec jérôme négadelle qui elle même était veuve et avait eu déjà une fille et lui s'est remarié ensuite avec une avec un mari de la crône de la boissière en 1912 et et donc la descendance à l'auto vient de ce premier mariage si l'on regarde l'ascendance de gabriel à l'auto il était il avait donc pour origine son père qui était donc à l'auto de la tirache et et sa mère donc qui venait de la bourgeoisie et de 50 ans donc de la famille martin donc on peut voir sur cette carte j'espère que vous voyez assez bien avec donc les villes principales qui ont marqué l'histoire de cabriano auto donc on peut voir que de beau revoir où il est né il poursuit donc sa vie à 50 ans où il va puisque son père travaillait en tant que notaire à 50 ans il va ensuite à l'affaire enfin il 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 a aussi des origines donc de l'affaire par son ascendance maternelle avec le siège des martins et donc le siège d'an auto à tavo et poncelier court avec donc les an auto poncelier et en remontant les générations an auto voit que donc il il a aussi les origines des barbiers de viège avec sa grand mère zoé barbier et et donc il revient sur ses origines notamment dans ses mémoires dans le premier volume de ses mémoires dans mon temps ce qui lui permet de de voir à quel point il est donc rattaché à à laine par son père et par sa mère et il découvre également la place de l'historien de la famille henri martin qui va donc l'influencé au moins il arrivera à paris en attendant il va donc au lycée de 50 ans où il rencontre donc différents personnages qui ont fréquenté cette même institution alors on peut tout d'abord évoquer la place de henri matisse qui a été là bien après lui donc là il n'a pas rencontré au mais il rencontré par la suite henri matisse a été au lycée de 1882 à 1887 il y avait également donc édouard branly au collège puis au lycée de 1852 à 1862 dont le père a été l'un des professeurs de gabriel un tour également donc henri martin qui a donné son nom lycée à sa mort en 1885 et et donc c'est précisément là qu'il qui lit ses premières amitiés notamment avec ferdinand vallon donc qui qu'il voit comme vraiment un homme très un jeune étudiant très très brillant il appelle il le qualifie dans sa mémoire de futur homme de montant et il est vraiment impressionné par cet homme qui vient de paris c'est peut-être là qu'il prend l'idée d'ensuite aller vers la capitale pour faire ses études et et en tout cas cette amitié se lie donc à ce moment là au lycée et perdure toute sa vie il il rencontre également d'une manière un peu étonnante un autre étudiant au cours d'un concours un concours académique en concurrence et il est là à ce moment là en concurrence directe avec le gabriel en auto et et donc c'est cet étudiant qui remporte le prix et il s'agit d'Arthur Rimbaud donc il était bien dessus de ne pas remporter le prix mais il dit dans ses mémoires comprendre à ce moment là pourquoi il était donc face à Arthur Rimbaud pour ce concours académique et donc dans ses dans ses premières années dans l'Aisne où il lit ses brillantes ses brillantes amitiés et et où il forge vraiment son premier sa première idée de patriotisme provincial il est vraiment marqué par la défaite de 1070 c'est ça qui qui va vraiment motiver ses premières recherches et passion pour l'histoire car il il ressent cette blessure historique comme une blessure presque personnelle et c'est à ce moment là qu'il décide de de commencer à s'intéresser à l'histoire et au redressement de la France c'est ce qui va ensuite le passionné dans la politique et dans l'histoire notamment avec la figure de Richelieu et il explique comment il était marqué donc par cette défaite mais il est aussi évidemment marqué par toute l'histoire de l'Aisne et et raconte comment c'est vraiment la naissance d'une passion pour lui à ce moment là il est il dit être marqué donc par le chemin des dames par jeanne d'arc par la bataille les batailles de césar de napoléon à crown et et donc évidemment il termine sur 1070 puisque c'est ce qui le voit quand il est dans l'Aisne et c'est ce qui ne le quitte pas quand il arrive à Paris à l'été 1071 où Paris est donc encore bien fumante et c'est là qu'il commence à découvrir la capitale pour pouvoir faire donc ses études alors arrivé à Paris il rencontre d'abord ses camarades de l'Aisne il notamment il retrouve son professeur monsieur Branly d'une façon plutôt rocambolesque puisque monsieur Branly lui avait prédit lors de ses études qu'il finirait mal vu qu'il il avait donc il avait il avait il peinait à réaliser ses versions latines et en fait quand il le rencontre à Paris il lui demande il ne le reconnaît tout d'abord pas et ensuite il lui demande ce qu'il est devenu et Anato lui dit que il est ministre et donc il confirme en disant oui en effet je vous l'avais dit vous finirez mal voilà donc c'est véritablement ensuite la personnalité d'Henri Martin qui va l'inciter à poursuivre dans une autre voie que celle que ses parents lui destiné c'est à dire c'est dans avec ses études de droit car c'est initialement pour cela qu'il part à Paris pour faire ses études de droit de droit et c'est ce qu'il fait mais il ne va pas faire que ça puisque en fait il il va être d'abord bachelier ensuite il va aller jusqu'à la licence donc quatre ans après son baccalauréat donc à l'université de droit de la faculté de droit de paris et il est inscrit en première année de thèse mais c'est à ce moment là qu'il a rencontré donc Henri Martin et qu'il décide de d'entrer donc à l'école pratique des hautes études et à l'école nationale des chartes ce qu'il fait donc en 1876 il reste dans chacune de ces institutions pendant quatre ans alors à l'école pratique des hautes études il est d'abord élève à l'histoire dans une chaire d'histoire moderne et et ensuite il va devenir enseignant alors très jeune grâce à ces ces qualités de Picard dit-il puisque le cours se concentrait sur l'étude des histoires de Robert de Clary et le jeune Anoto semblait en connaître davantage que le professeur grâce donc à l'étude de ce texte qui avait des résonances Picard et donc il a donc intrigué le professeur qui lui dit de faire qu'il propose de faire le prochain cours ce qu'il fait et c'est à ce moment là qu'il est donc amené à rencontrer Gabriel Monod qui est donc à l'école pratique des hautes études à ce moment là et qui lui permet de faire son premier article sur les vénitiens qui s'intitule donc les vénitiens ont-ils trahi la chrétienté ? et en fait dans cette étude où il cherche à savoir quel a été le rôle des vénitiens en 1204 il comprend qu'en fait ce qui l'intéresse c'est vraiment la réalité historique et donc l'étude des sources et donc c'est ce qu'il fait à l'école Deschartes où il y reste pendant 4 ans et il rend sa thèse de l'école Deschartes sur les intendants l'origine de l'institution des intendants et donc il sort diplômé de l'école Deschartes donc tout jeune archiviste paléographe et c'est là que la transition peut se faire aux archives diplomatiques où il a son premier poste mais pour arriver donc dans ce domaine de l'histoire le personnage qui était donc très important c'était donc Henri Martin et Henri Martin était donc son grand-oncle puisque c'était l'oncle de sa mère Virginie Martin qu'il a rencontré donc en arrivant à Paris et grand-oncle qui voit bien que Gabriel Otto s'intéresse beaucoup à l'histoire qui lui conseille notamment de suivre des cours au conservatoire pour perdre son accent Picard puisque pour lui ce serait un handicap et en effet Anotto était invité ensuite à de nombreux dîners où il avait la parole à apprendre et donc il a d'abord suivi ses cours de conservatoire où il s'est quelque peu ridiculisé mais en tout cas il l'a fait et ce qui ne l'a pas empêché de garder un petit accent comme nous allons le voir tout à l'heure donc il a rencontré Henri Martin Henri Martin lui a permis de réfléchir sur sa destinée et donc d'entrer à l'école Deschartes en choisissant l'histoire et il lui a permis également d'entrer aux archives diplomatiques parce que certes il était archiviste paléographe mais il ne savait pas trop ensuite où aller et en fait il était très intéressé par la figure de Louis XIV qui l'a amené à rencontrer Richelieu et il cherchait donc les archives de Richelieu qui étaient aux archives diplomatiques il fait donc la rencontre avec M. Faugère qui était donc le directeur des archives diplomatiques et qui est donc dessiné ici par Paul Baudier qui est donc présent dans ses mémoires dans longtemps et on le voit derrière une porte puisque M. Faugère était vraiment le dragon qui conservait le trésor des archives diplomatiques dans cette période des années 1870 qui n'a pas facilité l'entrée de Gabriel Anoto mais on est vraiment au moment du basculement avec l'ouverture des archives diplomatiques avec notamment la fondation de la commission des archives diplomatiques en 1878 et Gabriel Anoto y participe le président de cette commission est Henri Martin et Gabriel Anoto est donc secrétaire de cette commission il commence donc vraiment à travailler dans les archives et dans la gestion de ces archives et c'est là que commence le début de sa carrière car il est très vite remarqué avec sa plume en fait et il va donc rencontrer alors je vais laisser ça parce qu'il va d'abord rencontrer il va rencontrer Garbeta grâce à des articles qu'il publie notamment un article sur l'édit de Nantes des parties et Garbeta est très intéressé par cette personnalité qui regarde l'histoire et qui essaye d'analyser le présent la lumière de l'histoire de retenir des leçons et donc Garbeta va à ce moment là discuter avec Gabriel Anoto le faire venir et lui proposer un poste il entre dans son cabinet il va y rester donc en 1880 il va y rester il va poursuivre son travail dans le cabinet de Jules Ferry et à ce moment là il coûte vraiment au travail à proprement parler du ministère des affaires étrangères non plus dans les archives dans le passé mais dans le présent bien bien présent et à tel point que donc au moment où le ministère de Jules Ferry tombe en 1885 il tombe également et donc la politique pour lui s'arrête à ce moment là il est envoyé à Constantinople donc on le voit c'est ce que le temps précise bon son arrivée est un petit peu un peu bousculé puisqu'il est annoncé comme remplaçant l'ambassadeur le marquis de Noël qui est en poste ce qui est totalement faux et ce qui va lui falloir les foudres du marquis de Noël et il aura du mal à faire sa place mais il va quand même y arriver et notamment il va participer à la conférence de Top Ané à ce moment là qui essaye d'apaiser les relations au niveau de l'Orient de l'Orient de l'Orient et c'est ce qui va lui permettre de rencontrer toute la diplomatie de cette période là et d'y être un acteur mais il ne reste pas longtemps puisqu'il arrive à l'été 1885 et il quitte Constantinople en avril 1886 donc à peine un an après et c'est ce qui va lui permettre de revenir dans l'Aisne pour être député de l'Aisne donc on peut voir sur cette carte que les élections ont encore une fois fragmenter la France entre radicaux opportunistes et républicains les conservateurs sont plutôt en blanc les radicaux en rouge parce que je pense qu'on ne voit pas trop bien la légende et donc Gabriel Tau arrive dans cette ambiance les élections ont lieu à l'automne 1886 mais comme il est à Constantinople il ne peut pas y participer lui il souhaite être député car il sait que ça fait partie du actuel républicain pour entrer dans la carrière et donc il est bien déçu de ne pas pouvoir participer mais son frère lui envoie un télégramme en janvier 1886 pour lui dire que le député de l'Aisne Henri Villain est décédé donc il va donc y avoir de nouvelles élections dans l'Aisne et c'est ce qui va lui permettre de se présenter et d'être élu il se présente comme républicain modéré de l'équipe des fondateurs de la République donc de Gambetta Jules Ferry et donc il va avoir une préoccupation affirmée de l'amélioration des sortes des masses populaires surtout rurales selon ce qu'il écrit ce qui lui permet donc d'inscrire un premier une première étape dans sa carrière car en fait il se rend bien compte que ça ne lui plaît pas il n'aime pas la politique ça ne l'intéresse pas et ce qui l'intéresse c'est vraiment en fait le sort de la France donc dans sa profession de foi de la tribune on peut lire qu'il écrit pour moi l'avenir de la France est lié à celui de la République et la République doit être le gouvernement de la démocratie il propose alors donc un service militaire de trois ans égal pour tous le renouvellement partiel de la Chambre des députés la réforme judiciaire en vue de la réduction des frais de procédure donc là il parle de la démocratie de proximité et des mesures tendant à améliorer le sort de ceux qui travaillent et de ceux qui souffrent tels sont les principaux articles de ce programme et donc quant aux questions économiques il décide de donner un poids important à l'agriculture qui est selon lui la base de la prospérité publique et il finit par dire je pense que toute idée d'impôt nouveau doit être écartée et qu'un système d'économie strictement pratique suffira pour établir l'équilibre du budget républicain je m'appliquerai aussi à soutenir une politique de sagesse et de fermeté qui assurera la dignité et le prestige de la France au dehors donc il a donc bien connaissance des enjeux locaux mais également des enjeux nationaux qu'il vient donc des différents ministères Gambetta et Ferry et des enjeux évidemment internationaux car il s'est déjà bien intéressé à l'histoire et au présent donc des enjeux internationaux et dans ce retour dans l'Aisne en tant que député il fait donc évidemment il a donc des liens très importants avec les personnalités locales et notamment un ami avec qui il reste proche très longtemps c'est Paul Doumer qui l'appuie dans sa campagne électorale puisque sa profession de foi est publiée dans la tribune de l'Aisne et en fait à ce moment là Paul Doumer est également connu d'Henri Martin c'est également Henri Martin qui l'a lancé dans sa carrière il est également engagé dans le courant colonial comme l'est Gabriel Noto et même s'il ne s'est pas trouvé toujours dans le même camp que Gabriel Noto leur amitié a pourtant perduré au fil des décennies comme le traduit leur correspondance par exemple on peut lire le 30 mars 1885 donc juste au moment où le ministère ferait tomber à cause de l'affaire du Tonquin il lui a écrit mon cher ami dans le désastre qui vient de frapper notre pays et qui a emporté le ministère je n'oublie pas que vous êtes indirectement atteint et je tiens à vous envoyer sans retard le témoignage de mon amitié et de mon inaltérable dévouement et donc il permet à Noto au moment où il revient dans l'Aisne d'être rédacteur dans la revue qu'il vient tout juste de fonder et il bénéficie du réseau de Gabriel Noto car Dumer constate que Noto est bien connu non seulement à Saint-Quentin mais dans ses horizons et donc il tient beaucoup à cette amitié et aux qualités de rédaction de Gabriel Noto qui l'emploie pendant la durée de présence de Gabriel Noto dans l'Aisne car à la fin de son mandat Noto décide de retourner à Paris et c'est là que commence véritablement sa carrière en tant que ministre Il va d'abord être directeur au sein du ministère des affaires étrangères en occupant différents postes notamment relatifs aux colonies puis il va être donc ministre des affaires étrangères sous trois ministères et il va toujours garder ce contact avec Paul Dumer jusqu'à la fin de sa vie On peut lire notamment des lettres des années 20 où Paul Dumer est invité par Gabriel Noto et réciproquement et donc il se voit encore et donc il correspond encore On peut ensuite voir que Gabriel Noto même s'il repart à Paris il ne quitte jamais l'Aisne il achète notamment sa propriété à Pargnon et propriété qui va vraiment devenir d'abord une maison de repos pour sa femme qui est donc malade ça va être aussi son terrain de chasse pour des parties où il invite la société parisienne ça va être également l'endroit de réunion de sa famille d'abord donc là comme on voit sur la photo il y a donc son frère Karl on voit en particulier devant les deux dames qui sont devant c'est sa mère et donc sa soeur Théodora et Virginie et donc cette maison qui n'est pas restée dans la famille mais qui a eu l'occasion d'accueillir à nouveau toute la famille Noto pour donc des grandes cousinades autour de la mémoire de Gabriel Noto alors cette maison nous permet de faire la transition avec les artistes et hommes de lettres axonnés puisque c'est vraiment le foyer qui va accueillir de nombreux artistes Lou Gillet qui est le biographique de Gabriel Noto écrit à ce moment là rien de plus clair de plus vieille France que cette ravissante maison rien de moins prétentieux rien qui exprime à mieux une mesure et une politesse accomplie c'était une demeure familiale lue encore aujourd'hui de cousinades en ce mémoire donc à ce moment là on a cette propriété qui est posée sur les palaises de laine et qui a donc cette vue là donc je vais vous laisser lire le poème Les quatre vers d'Henri de Régnier qui paraissent dans le miroir des heures et qui donc ont sans doute été inspirés par cette vue qu'on voit donc en étant dans la propriété de laine voilà donc Amie votre maison domine la vallée au flanc du coteau vert elle est plaisante à voir près de son rocher creux où fut le vieux pressoir qui lui donna le nom dont elle est appelée car en effet il s'agit donc d'un vieux pressoir Henri de Régnier a donc a donc été un des correspondants et amis de Gabriel Noto c'est donc un des immortels que Gabriel Noto a fréquenté car il était donc académicien académicien élu en 1887 et donc il était 1897 et donc il était à ce moment là encore ministre ministre des affaires étrangères donc cette élection a été quelque peu polémique puisqu'il était encore dans la politique à ce moment là il avait comme concurrent Émile Zola donc on peut se dire qu'il avait un concurrent de taille mais bon Émile Zola a quand même eu de nombreuses candidatures avant de candidater cette année là il était catégoriquement refusé de l'institution à ce moment là donc Anoto a été peut-être élu par défaut en tout cas il a été élu grâce à son richelieu qui a eu un véritable succès il a publié à ce moment là les deux premiers volumes et sa plume est vraiment remarquée et il entre donc ainsi dans le panthéon des grands hommes aux côtés d'autres immortels de l'Aide donc nous avons vu Henri Gréanier Henri Martin il y a également donc un ami qui apparaît beaucoup dans ses correspondances qui est Émile Picard qui est donc fils d'un directeur de fabrique de soie près de Soissons et nous avons également la personnalité d'Ernest Delavis sur laquelle je m'arrête maintenant puisque les deux hommes ont beaucoup échangé ils se sont beaucoup entendus puis ils se sont vraiment plutôt entendus à la suite de son élection à l'Académie française Ernest Delavis donc est bien connu en tant qu'historien de l'histoire qu'on peut appeler de roman national mais en tout cas fervent républicain et patriote il se rejoint beaucoup sur la vision de Gabriel Anotto et rencontre notamment Anotto au moment de fonder le cercle Saint-Simon dans les années 1880 quand il est en train de finir ses études à Paris et donc dans ce cercle Saint-Simon il y a évidemment la personnalité d'Henri Martin mais aussi Gabriel Monod qui est président et Lavis et Anotto entrent dans ce cercle où ils organisent des conférences et donc ils sont tous les deux très proches à ce moment-là quand Anotto devient ministre il est appelé par Ernest Lavis à écrire dans son journal pour lui faire parler de la politique étrangère et c'est là que va être aussi va se nouer un conflit puisque dans cette revue la revue de Paris Anotto est donc amenée à parler du problème arménien et donc c'est sur cette question que va lui être reprochée toute sa vision par rapport à l'Europe orientale et donc Anotto n'était plus ministre parce que pendant les 4 ans il était ministre il y a quelques mois où il y a le gouvernement Léon Bourgeois donc il n'est plus ministre et c'est ce qui lui permet d'écrire mais cet article est vraiment très mal reçu il est caricaturé de nombreuses fois et on est vraiment dans ces années où la presse s'est vraiment libérée donc on a on a affaire à une presse assez virulente et donc cet article qui lui attire les foudres du public de l'opinion publique ça ne va pas aider dans les relations entre les deux hommes mais surtout quand Anotto est appelé à être académicien Ernest Lavis ne conçoit pas que ça puisse être possible et donc l'amitié s'est véritablement brisée à ce moment là et cette élection a tellement posé problème au sein de l'académie française qu'Anotto prend beaucoup de temps avant d'organiser sa cérémonie d'installation mais il le fait tout de même et nous allons voir qu'il le fait notamment grâce à l'aise encore une fois alors grâce donc toujours à son riche lieu Anotto après avoir vu la politique retourne dans l'histoire et après 1898 il n'occupe plus de position officielle dans les ministères il est vraiment il agit en tant qu'historien mais il s'investit quand même pour le redressement de la France notamment avec le comité France-Amérique car il tient à nouer les relations entre la France et les Etats-Unis et donc il y tient depuis qu'il était ministre il fonde le comité en 1909 il va être très proche des Etats-Unis et va s'investir notamment avec eux pendant la première guerre mondiale et ce comité existe toujours et célèbre encore l'amitié franco-américaine et donc il revient à l'histoire grâce à Richelieu il publie sa biographie pendant toute sa vie avec l'aide du duc de la force et sur cette question il devient vraiment le spécialiste notamment on peut le voir avec plein d'historiens qui viennent le consulter sur cette question et c'est notamment ce qui amène Maxime Dessart à écrire à Noto sur Richelieu il écrit aussi et il lui parle de nombreux autres sujets puisque Maxime Dessart écrit beaucoup sur l'histoire locale que Gabriel Anto connait très bien puisque pour rappel Maxime Dessart était quand même fondateur de la fédération des sociétés savantes du département de l'Aisne président de la société historique de Haute-Picardie membre de la fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne et membre de la société académique de l'Aisne donc Anoto était proche de ses historiens et de leur association locale il s'est beaucoup investi et considérant qu'il s'agissait de défendre le patriotisme provincial comme il l'avait défini cette petite patrie qui lui permettait d'animer et de redresser globalement la nation française et il est donc au contact d'historiens moins connus tels qu'Antoine Adang qui lui prend sa plume vraiment pour avoir des conseils et il écrit en 1936 à Gabriel Anoto il faut d'abord me présenter je suis Picard j'ai 43 ans et j'aime passionnément l'histoire et donc à ce moment là il lui demande de l'aide et des conseils pour pouvoir continuer avoir sa passion et notamment il lui demande des sources qui pourraient l'aider à avoir d'autres sujets d'études et d'analyses donc ce patriotisme terrien dont se réclame Anoto est en effet un modèle visé en cette période de trouble des nations au moment de la première guerre mondiale comme si la puissance et la gloire de la France s'y trouvaient abritées et on peut voir qu'Adang poursuit sa lettre pour en arriver à son objet quand il écrit à Anoto pour expliquer comment sa maladie l'obliger à ne pas pouvoir consulter ses sources et les clouer dans le midi donc on a de nombreux Picard qui voyagent et qui arrivent atterrissent dans le midi notamment Rématis comme ça on va voir avec les artistes alors nous avons un artiste qui a été très proche de Gabriel Giraudon de Gabriel Anto donc c'est Gabriel Giraudon qui a rencontré Anoto alors qu'il était vraiment petit il était à l'orphelinat et c'est lors d'une visite du ministre Anoto que l'artiste a rencontré le ministre Anoto qui lui a offert une boîte de couleurs et depuis Gabriel Giraudon a vraiment eu sa passion dans l'art et il est resté en contact avec Anoto il a fait des portraits de famille et notamment cette oeuvre que j'ai trouvée dans une vente publique mais je ne sais pas où elle est arrivée maintenant et en fait il célèbre ici l'histoire de l'Aide il rend hommage aux grands hommes de laine dans une oeuvre qui ferait apparemment un mètre sur 60 cm et donc qui est signée de Gabriel Giraudon il revient donc sur d'abord Racine qui est née à la Fertémillon puis La Fontaine née à Château-Thierry les filles de Louis XV avec évidemment le chemin des dames il parle de Quentin de la Tour qui est donc là en médaillon central de la mairie de Saint-Quentin du château de Coussy de la cathédrale de Lens du château de la Fertémillon de la Vierge Noire de Liès-Notre-Dame de la cathédrale et abbaye de Soissons et enfin il fait une liste de personnages historiques qui est inscrite en bas droit du tableau donc là on ne peut pas vraiment voir je n'ai pas trouvé de photos de meilleure qualité et donc il parle de Condorcet qui est né à Ribemont de Delma de Gabriel Anoto d'Henri Martin d'Arnès Tavis et de l'aviateur Mermoz qui est donc né à Aubanton en 1901 donc Anoto est proche de beaucoup d'artistes c'est un grand collectionneur et il a donc ce cadre idyllique par Niantet qui lui permet d'accueillir ses artistes mais il va quitter ce cadre mais cependant au moment de la première guerre mondiale il y est encore c'est à ce moment là qu'il va décider de lui quitter après la première guerre mondiale il va faire comme le Picard Henri Matisse il va atterrir sur la côte d'Azur et il va donc à ce moment là être également proche de cet Henri Matisse qui est donc fait il a suivi le même lycée que Gabriel Amato à Saint-Quentin et donc ils se sont connus plutôt bien plus tard dans le sud de la France mais ils sont restés en contact et en fait Henri Matisse lui a rendu hommage pour ses 90 ans dans un livre qui est en fait un recueil des hommages des amis de Gabriel Amato et donc c'est lui qui a fait la couverture que nous voyons à gauche et pour prendre hommage à son ami avec qui il correspond également et qu'on retrouve dans la correspondance de Gabriel Amato alors alors il donc Amato a beaucoup de liens avec les picards dans l'Aisne et en France mais qui venait également de l'Aisne et en effet il n'est pas resté habité à Pargnan il lègue sa propriété à son fils Gabriel Lucien et à ce moment là il va vivre une partie de sa vie dans le sud de la France une partie de sa vie à Paris car il reste toujours dans les milieux de la société parisienne et il côtoie donc d'autres artistes notamment Auguste Rodin qui le rencontre dans le sud de la France et qu'il fait venir à Pargnan car en effet la première ébauche du baiser de Rodin a été faite dans une des creutes de Pargnan et donc là c'est c'est un des nombreux exemplaires qui a été fait en tercuit avant l'exemplaire en bronze et donc celui-ci qui est conservé dans les archives familiales enfin oui qui est conservé dans les archives familiales a été réalisé dans les creutes pargnanthèse alors Auguste Rodin a été proche de Gabriel Thau dans en tant qu'amis mais ils se sont également vus pour la passion des cathédrales qui fascinait donc Auguste Rodin et également Gabriel Anoto et Anoto a notamment été un bon relecteur pour ses ouvrages sur les cathédrales ensuite on peut continuer son parcours j'ai pas précisé que évidemment Rodin n'est pas de l'Aisne mais il a été proche de cette contrée puisque Camille Claudel s'amuse y est née ainsi que son frère Paul Claudel et Paul Claudel qui est un aussi des nombreux amis de Gabriel Anoto qui donc était lié notamment par la diplomatie alors nous arrivons à cette dernière partie qui nous permet de montrer à quel point Anoto faisait un lien un constant entre la nation française et sa petite patrie comme il aimait l'appeler et nous pouvons voir évidemment donc là c'est la collection de la nation française de l'histoire de la nation française qu'il publie et donc c'est c'est un bibliophile donc on peut comprendre pourquoi sa collection est si belle et il fait intervenir les spécialistes de chaque domaine car c'est le en fait il fait il suit l'exemple d'Henri Martin qui fait une histoire de France depuis les temps reculés jusqu'à nos jours mais il ne fait pas une histoire chronologique mais une histoire thématique c'est vraiment la grande nouveauté de cette collection qui intéresse de nombreux de nombreux historiens et qui paraît au cours des années 1920 donc on peut voir qu'Annotto dans ce cet attachement à sa petite patrie c'est c'est donc engagé dans la reconstruction de l'Aisne il l'a fait par différents moyens déjà en constituant le comité de l'Aisne comme Martin Clavier l'avait bien montré dans sa conférence en 2016 il propose des programmes de reconstruction et il investit notamment ses relations américaines dans cette reconstruction notamment on peut le voir avec la cathédrale de Reims et il fait de nombreuses publications sur la guerre et ce qui est intéressant dans ses publications c'est qu'il va décider de donner ses droits d'auteur et donc tout le fruit de ce travail littéraire sur l'histoire de la grande guerre au comité de l'Aisne et à toutes les associations qu'il pourra trouver pour pouvoir aider à la reconstruction donc là il utilise sa plume vraiment pour reconstruire le pays alors il va également être très touché lui-même puisque là on voit Pargnan tout d'abord donc qui a reçu le but on voit également que l'un de ses informateurs dans l'Aisne lui montre que sa propriété a donc été très touché mais globalement elle est quand même toujours debout et on peut aussi lire l'important hommage qui est à Pargnan et qui qui donc honore le rôle de Gabriel Otto dans cette commune puisque c'est lui qui a fait reconstruire la mairie et donc c'est lui qui a essayé de redonner à ce village une vie il est très présent au moment de la première guerre mondiale et donc il s'engage personnellement par ses relations par sa plume pour le redressement du pays encore une fois alors à ce moment là il est notamment très touché par ce qui se passe dans l'aise il le suit de très près et il est notamment très inquiet du sort des pastels de Maurice Quentin de Latour qui sont aujourd'hui conservés au musée Antoine Lécuyer ces pastels qui sont vraiment le trésor artistique on va dire du département selon lui et en fait il est très inquiet car au moment il se renseigne sur le sort de ses pastels en 1918 il n'a aucune nouvelle et il écrit à ce moment là reprenons notre bien on retrouvera tout en Allemagne dans chacune des maisons particulières comme on retrouvera les pastels de Latour mais il faut une enquête sérieuse pour dénicher voleurs et receleurs j'espère que les clauses de la paix y pourvoiront donc Gabriel Antos s'est évidemment investi énormément dans les clauses de la paix et il a été délégué de la France à la Société des Nations et là il s'inquiète du sort de ses pastels et il est donc rassuré par Fernand Israël qui lui écrit le 26 novembre 1918 pour le rassurer et il lui dit pour le moment je peux vous assurer pleinement nous possédons bien les 87 pastels authentiques de la tour et en parfait état de conservation donc un autor est rassuré mais ça ne l'empêche pas de faire son tour en Allemagne à la poursuite des Allemands pour vraiment vérifier que rien n'a été pris par les Allemands comme il le raconte et c'est ce qui va une nouvelle fois marquer son état d'esprit dans la diplomatie et dans l'histoire alors il a été très investi dans l'Aisne pendant la première guerre mondiale il a également été très investi auprès des élus des représentants des sociétés de l'Aisne là on peut voir donc tout d'abord qu'il a été proche des mères de 50 ans en particulier notamment grâce à sa famille côté Martin côté ascendance maternelle et donc on a le portrait de Francis Hug qui était mère de Saint-Quentin et qui était vraiment un ami de la famille au point que cette photographie qui est tirée des archives familiales fait partie des portraits de famille qui sont donc gardés dans les albums de famille comme un ami de la famille Anoto à ce moment là Anoto était également très investi pour la société archéologique de Vervin cela c'est grâce à sa relation avec Pierre Noaille qui lui écrit donc le 16 mai 1937 au moment où il essaye de relancer cette société puisqu'elle a été fondée en 1873 mais toute activité s'est vraiment arrêtée en 1908 et donc Pierre Noaille essaye de la reconstruire et il lui écrit Monsieur permettez-moi de vous écrire en invoquant le nom de votre pays d'origine auquel nous le savons par vous-même vous êtes toujours resté fidèlement attaché la société archéologique de Vervin après un assez grand nombre d'années de sommeil essaye de reprendre son activité après 30 ans d'une sorte d'interruption elle m'a nommé président il y a quelques mois et nos premiers efforts nous ont permis de réunir à nouveau quelques 150 membres et donc Pierre Noaille essaye de relancer la publication il essaye de faire un musée et il est vraiment investi dans ces sociétés et demande précisément à Gabriel Anoto une photographie de Gabriel Anoto et un autographe il lui demande cela dans un premier temps puis essaye de jouer des relations d'Anoto pour pouvoir lancer la société ce qu'il fait ce qu'Anoto fait de bon coeur puisqu'il aime s'investir dans ces sociétés il ne faut pas oublier que quand on regarde l'activité d'Anoto pendant les 50 dernières années de sa vie il a participé à de nombreux comités d'honneur de nombreuses sociétés en tant que personnalité et pour l'Aisne il se dévouait beaucoup lorsqu'on lit vraiment toutes les correspondances qui sont conservées et donc Noaille lui demande même de rencontrer Anoto et il se voit pour pouvoir lancer cette société la relancer il est également évidemment proche de la société académique de Saint-Quentin à la demande de la société il va leur donner ce tableau c'est ce qu'il écrit dans une des lettres alors c'est donc Henri Martin son grand oncle et donc là il y a eu un moment où il était sans doute en sa possession et donc il a pu leur donner et il était aussi proche toujours à Saint-Quentin des anciens élèves du collège et du lycée ce qui est donc assez important puisque c'est en particulier cette association mais pas que mais surtout qui a permis à l'homme d'état de célébrer son entrée à l'académie française puisque c'est donc la société qui va offrir l'épée d'académicien quand on devient académicien on a donc un habit vert que tout le monde voit et donc une épée et en général ce sont ses amis les amis de l'élule qui sont donc chargés au nom de lui faire cet hommage et donc là c'est ses amis de l'aigne et c'est bien ce qui est gravé sur l'épée Gabriel Anotto des compatriotes des admirateurs et donc de l'autre côté Saint-Quentin pour revoir le 16 octobre 1897 donc Gabriel Anotto garde cet hommage en tant qu'immortel ce qui est sans doute le plus beau des hommages que pouvait lui faire sa petite patrie auquel il était tant attaché il reste quand même proche de l'Aisne mais il n'oublie pas ses responsabilités à l'échelle nationale ce qu'on peut voir enfin avec John Dark qu'il commence à étudier avant la première guerre mondiale il publie son premier ouvrage en 1911 et donc il en publie ensuite de nombreux autres avec des rééditions mais également à chaque cérémonie qu'il préside et là donc on peut voir tout d'abord une représentation de John Dark alors là c'est assez étonnant parce que quand on recherche John Dark sur internet et qu'on tombe directement sur cette représentation qui serait donc la seule représentation qui aurait été faite au moment de qui serait contemporaine en fait à elle qui se trouve dans le registre du procès et on voit ensuite que les représentations se sont multipliées toujours de cette manière guerrière selon l'épopée selon la légende et Anoto ne s'est pas privé de ces représentations là il y a donc trois couvertures de ces différents ouvrages consacrés à John Dark dont le dernier paraît en 1938 donc il a quand même 85 ans et Anoto participe donc à de nombreuses cérémonies de nombreux hommages à la Sainte donc à la Sainte puisqu'elle a été canonisée en 1920 Anoto était à ce moment là nommé ambassadeur extraordinaire pour représenter la France puisque depuis 1905 les relations entre l'église et l'état sont quand même assez compliquées et notamment donc avec le Saint-Siège mais il y a un rapprochement qui se fait et et Anoto en est l'un des acteurs puisqu'il représente la France à ce moment là il raconte il raconte cette cette cérémonie sur dans son livre sur les chemins de l'histoire et il est vraiment il est touché par cette figure de l'histoire de France puisque cette figure lui permet de parler du redressement de la France et de lier avec les racines de la France et c'est aussi une figure qu'il connaît depuis qu'il est presque né en fait puisque son village natal Beau Revoir accueille le donjon du château où était emprisonné Jeanne d'Arc et donc du coup la cérémonie qui a lieu en son hommage est très liée à Jeanne d'Arc et lui permet d'intervenir à nouveau pour commémorer cette sainte nationale mais qui est aussi très honorée de manière locale alors il participe à la reconstruction notamment de la statue de Jeanne d'Arc qui a été enlevée au moment de la première guerre mondiale il refait donc il participe à la réinstallation d'une nouvelle statue et à la gravure d'un texte sur la pierre qui sera posée à ses pieds il fait ainsi une commémoration à la fois de la sainte locale mais aussi par rapport à son emprisonnement 1430 mais aussi c'est l'occasion d'une commémoration de la délivrance de Beau Revoir par l'armée anglaise en octobre 1917 ce qui est assez paradoxal par rapport à Jeanne d'Arc mais ça permet quand même d'organiser une grande fête donc là on est en 1930 puisqu'il s'agit du cinquième centenaire de Jeanne d'Arc on le voit ici qui fait son discours sur la place et donc il y a le programme toujours conservé dans les archives familiales qui fait intervenir différents acteurs donc Gabriel Anto qui fait son discours et qui permet vraiment d'honorer cette sainte de manière très très locale qui parle à tous les habitants du village qui connaissent bien le donjon de Jeanne d'Arc et à la fois qui fait partie de cette histoire nationale alors Anto participe à de nombreuses cérémonies relatives à Jeanne d'Arc puisqu'il en est devenu un spécialiste avec la publication de ses ouvrages et puisqu'il cherche donc à honorer cette sainte et on le voit ici à Orléans donc là on est en 1938 donc il a 85 ans et il est en habit d'académicien et cet exemple nous permet de voir à quel point il s'investit jusqu'à la fin de sa vie et notamment là en allant à Orléans en fait il tombe malade et pendant plusieurs semaines ses amis s'inquiètent dans la correspondance et au point qu'on pense qu'il va donc partir mais donc il continue de se battre et donc il vit encore quelques années ce qui montre vraiment son action qui est vraiment remarqué par ses nombreux amis qui saluent à chaque fois sa vitalité puisqu'il est quand même assez fragile par sa santé c'est ce qui lui avait permis notamment d'échapper à l'extrême-orient et qu'au moment il devait partir après que le cabinet féri soit tombé et qui lui a permis de ne pas partir trop loin donc à Constantinople et ce qui lui a permis quand même de vivre 90 ans alors toujours attaché à cette figure de Jeanne d'Arc ça nous permet quand même de faire un point sur le patriotisme de Gabriel Annotto puisque Annotto était proche plus ou moins de Philippe Etain puisqu'il il participait à de nombreuses cérémonies hommages notamment par rapport à la première guerre mondiale aux américains et à Jeanne d'Arc mais si Annotto était proche de Pétain ce que je vois dans les correspondances et notamment dans certains projets comme un projet qui a été de faire une collection de biographies des figures des grands hommes de l'histoire de France par André Guin qui demande à Annotto en 1936 de présenter l'une de ses figures et il lui dit parmi ceux qui ont déjà donné leur adhésion je citerai monsieur le maréchal Pétain qui a accepté de traiter vos bains monsieur le général Végan qui s'est chargé de deux fascicules Turène et le maréchal Foch monsieur Georges Goyot de Saint-Louis et les français au Canada monsieur Jacques Bardou qui s'est occupé de Raymond Poincaré et monsieur le général Franchet Despéré de Bugot une liste donc il lui écrit une liste d'aussi illustres collaborateurs serait incomplète sans votre nom aussi et je suis chargé cher maître de venir vous demander si vous accepteriez de traiter dans cette collection pour la jeunesse de France soit Jeune d'Arc soit Richelieu donc on voit qu'Annotto est vraiment devenu l'expert de ces deux personnages et au même titre que Philippe Pétain il est sollicité pour participer à ce nouvel élan national mais si Philippe Pétain commence à tourner vers le nationalisme morassien on peut quand même le distinguer du patriotisme dont parlait Annotto puisqu'il ne s'agit pas d'un nationalisme d'extrême droite Annotto Annotto n'est notamment pas proche de l'action française et ce que Gabriel Annotto cherche précisément à la lumière de son richelieu qui est vraiment son modèle c'est de chercher au rayonnement et à l'affirmation de la France à la grandeur du pays depuis ses premières années aux côtés des fondateurs de la République et guidé par ses racines Picard et c'est ce patriotisme incarné des valeurs de la France profonde et historique qu'il défendait dans ses écrits et dans ses actions alors je conclurai sur cette cette vue du village natal de Gabriel Annotto en faisant parler donc le biographe Louis Gillet qui en arrive à la conclusion après toute en voyant toute cette vie de Gabriel Annotto Louis Gillet a voulu rendre hommage à Annotto en 1933 en publiant une biographie de Gabriel Annotto de ce qu'il connaissait de son ami et il conclut qu'au bout de 30 ans de Paris de monde de rapport avec des nonces des souverains des tsars il lui restait dans sa personne je ne sais quoi d'inusable et de gaillard et qui rien qu'à l'accent faisait reconnaître le terrien donc poussé par les vestiges de l'histoire qui peuplait les terres de laine par son aïeul Henri Martin est soutenu dans sa carrière politique par deux filles des amis nous retiendrons ici qu'Annotto s'est engagé toute sa vie durant dans le relèvement de la France animé d'un patriotisme déterminé que lui avait insufflé la grande défaite de 1870 et rappelé encore à l'écriture de l'histoire après son passage à la politique il conviait dans la propriété de Pargnan dans l'Aisne une élite culturelle des académiciens des artistes et entrait peu à peu dans l'histoire des falaises de l'Aisne qui avait bercé son enfance acteur de la reconstruction de sa petite patrie jonglant toujours entre les sociabilités locales et les hautes sphères du gouvernement Annotto manifesta encore une fois son caractère Picard en honorant les ruines nationales qui étaient passées par son village natal de Beauvoir Alors je vais vous faire écouter ce fameux accent Picard dans un discours qui date pourtant de 1930 donc il n'est pas loin des 80 ans et donc c'est un discours qui est consacré au maréchal Jor avec qui il était proche et vous allez pouvoir entendre ses voix en sorte au maréchal au maréchal Il court de Monsieur Gabriel à l'autour de l'Académie française à traiter au maréchal Jor lors de l'inauguration de sa statue à Chantilly Monsieur le maréchal au moment où l'appel qui se sentait le coeur lourd d'une trop longue attente se tournent vers vous pour vous témoigner sa gratitude et vous rendre l'hommage qu'elle vous doit en cette heure unique, psych, où tant de rudes hommes qui ont servi sous vos ordres sont groupés d'ici pour vous exprimer leur inalternable fidélité et comme dédié par l'Académie française, je viens vous apporter le témoignage de leur admiration et de l'affection non pas seulement rinternel mais filial que nous ressentons pour nos glorieux compères, permettez-moi de ne pas laisser envahir par des sentiments qui étoufferaient ma voix et de parler de votre œuvre en elle-même ou de l'envisager dans son caractère essentiel comme une épure intellectuelle Voilà, donc vous avez pu voir toute la vitalité qu'il avait encore à cet âge-là et donc ça me fait penser qu'il a quand même fait quelque chose d'assez incroyable quand il était ministre, il a beaucoup aimé Richelieu et il a décidé d'aller le voir, en fait, dans sa tombe et donc Richelieu est enterré en partie puisqu'il ne reste que sa tête il est enterré dans la chapelle de la Sorbonne qu'il connaît bien et donc il y est allé et il a pris en photo ce crâne il a ouvert ce crâne et il aurait prélevé un petit doigt le petit doigt de Richelieu qui serait resté donc ce petit doigt n'a jamais été retrouvé il aurait été pourtant donné à la Sorbonne je n'ai jamais retrouvé sa trace mais en tout cas il était donc plein de vitalité plein de surprises et cela jusqu'à ses 91 ans qu'il a presque atteint donc voilà Merci Donc si vous avez des questions Est-ce que Anoto a eu l'occasion d'entrer en contact avec Anne Morgan l'américaine qui a reconstruit le soissonnée Oui Oui Il a été en contact et il y a même des donations qui ont été faites et en fait Anoto était vraiment il centralisait tu as dû voir ça dans le comité il centralisait vraiment tout l'argent qu'il pouvait recevoir des américains qui les diffusaient ensuite via le comité de l'Aisne et les comités nationaux en France Donc oui Oui La maison de Tarnian est toujours en état ? Oui oui la maison de Tarnian est toujours en état elle est toujours habitée et on a fait une conférence il y a deux ans en France et donc là c'était une conférence qui réunissait toute la famille Anoto et donc j'ai présenté le personnage à la famille Anoto Elle a été restaurée à quelle fois ? La maison de Gabriel Anoto ? Alors à Parnian elle a été restaurée lui quand il est juste après la guerre elle a été restaurée et ensuite au moment que son fils est arrivé il a pu y habiter et quand elle est passée en vente dans les années 70 c'est son actuel propriétaire qui s'occupait de faire les derniers travaux notamment il y a un arbre qui s'est effondré donc il y a eu d'autres travaux qui ont été faits Alors il explique qu'il y avait sa bibliothèque et en fait il a réussi à en évacuer une partie avant et en fait il dit qu'il a été traumatisé par la destruction de sa maison et c'est pour ça qu'il décide de quitter Parnian qu'il s'installe qu'il installe sa bibliothèque à Orchèze à près de Blois et donc il semble avoir préservé cette bibliothèque là et je pense qu'il y avait beaucoup de de ce qu'il avait était déjà à Paris en fait il avait toujours son appartement à Paris et il avait ramené plein de d'objets de Constantinople notamment il avait un tableau de Rubens également et ça je sais que ça a été conservé donc après la maison a été inhabitée pendant une partie du temps et là il y a eu des camryolages elle a été un peu squattée donc il y a eu aussi des moments où c'était c'était plus dur pour la maison mais tout ce qui était de valeur j'ai l'impression que ça a quand même été conservé de son temps en tout cas et les archives de Gabriel Agnotto ne gardent pas trace d'un dossier de dommage de guerre par exemple en fait lui il s'en est beaucoup occupé au titre de ses compatriotes donc là on retrouve quand même pas mal de traces mais ça reste toujours au sein c'est toujours attaché au comité de l'Aide donc après concernant lui c'est plus c'est plus compliqué c'est surtout sur sa mémoire qu'on peut s'appuyer sur sa correspondance et sinon oui c'est toujours centré sur les gens qui le côtoient qui lui demandent de l'aide il y a beaucoup de personnalités de l'Aide qui lui demandent à ce moment là enfin toute sa vie même merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup je vais faire un article sur le sujet de sa conférence un article qui sera pas publié dans les mémoires de la fédération donc de 2021 vous l'aurez en décembre 2021 merci beaucoup 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 Sous-titrage ST' 501 ...